Il y a beaucoup de questions de harcèlement sexuel dans notre société. On sait que dans beaucoup de sociétés, ce sont les femmes qui souffrent de harcèlement sexuel et que souvent, d'ailleurs, elles n'arrivent pas forcément à dénoncer les harceleurs ou les violeurs quand c'est encore plus grave, pour des tas de raisons. Et là, on se trouve dans une situation où c'est un homme, un jeune homme, un beau jeune homme qui est harcelé par la femme de son maître. C'est l'inverse de MeToo. C'est intéressant parce qu'on voit en même temps que ça va se poser un peu de la même manière en réalité. Alors, déjà quelques remarques. Avec Joseph, ce qui est répété sans cesse, c'est que le Seigneur est avec lui. Vraiment, Joseph, c'est en effet un élu de Dieu. Il a une vocation très forte. On sent qu'il va jouer un rôle très important. On tient à affirmer sans cesse qu'il est vraiment aidé, soutenu, conduit par Dieu, dans toutes circonstances. Et c'est ce qui lui permet finalement de vivre des situations extrêmes, de passer d'une situation extrême à une autre situation extrême, dans tous les sens. C'est un peu les montagnes russes, puisque là, il a failli mourir de la main de ses frères. Il a été vendu, transporté en Égypte, vendu comme esclave. Donc, c'est vraiment le bas, le bas, le bas de l'échelle sociale. Et il va se retrouver en haut très rapidement, puisque celui qui l'achète, le fameux Potiphar, va tout de suite identifier ses mérites. Mais comme plus tard le fera Pharaon. Donc, il y a quelque chose d'éclatant chez Joseph. Donc, il identifie tout de suite ses mérites. Et il va, en un rien de temps, finalement, lui confier les clés de la maison. Alors ça, les clés de ses biens, il va devenir l'administrateur. C'est comme si c'était un galop d'essai, finalement, pour la grande tâche qu'il aura à remplir auprès du Pharaon un peu plus tard. Et il y a une grande réussite. Alors, on est un petit peu comme dans une histoire un peu merveilleuse, là où tout marche très, très bien pour Joseph. Et puis, Potiphar se félicite d'avoir cet intendant extraordinaire. Alors, il y a quelque chose d'assez amusant aussi, parce qu'on voit que tout est mis. Il peut profiter de tout. Moi, ça m'a fait penser un peu au jardin d'Éden, quand Dieu dit à Adam, tu peux profiter de tout, de tout, de tout, sauf de ça. Et là, on dit que tu peux profiter de toute la maison, de tout, de tout, de tout, sauf de ma femme, évidemment. Et on voit, alors là, c'est amusant aussi la manière dont on évoque ce Potiphar, finalement, qui ne pense qu'à manger. Il ne s'occupe de rien. Et donc, on peut imaginer aussi qu'il ne s'occupe pas de sa femme. Et que peut-être, c'est ça aussi qui pose problème et qui fait qu'elle devient très sensible à la beauté de Joseph. Alors, on a cette histoire où, finalement, elle veut inviter Joseph à commettre l'adultère, finalement. Et on voit que lui-même, pour des raisons éthiques, s'y refuse. Alors, d'abord, c'est dans un échange par la parole. Donc, ça, c'est aussi intéressant de voir que là, c'est sous forme de proposition. Ce n'est pas d'abord sous forme de violence, sous forme de proposition. Puis ensuite, carrément, elle l'accroche, la fois suivante, par la tunique. Et alors, on va passer à une autre chose, c'est-à-dire que, bon, à la limite, quelle est une tentation vis-à-vis de Joseph ? On peut en penser ce qu'on en pense. Enfin, là, elle est tentée par l'adultère et elle essaie de le tenter, de le corrompre. Mais ensuite, elle va passer à autre chose qui est carrément le faux témoignage et la calomnie, l'accusation. Et donc, Joseph va se voir accusé avec pièce à conviction, puisqu'il y a la fameuse tunique qui est restée là, où elle va inverser le récit, dire le contraire de la vérité, le contraire de la vérité, puisqu'elle va l'accuser, lui, de harcèlement sexuel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on réfléchit un petit peu, c'est que, de toute manière, dans cette histoire, Joseph est coincé. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut s'interroger sur le réel pouvoir, en fait, de l'intendant, de l'homme de confiance, parce que, finalement, il semble avoir tous les pouvoirs dans cette maison de Petit Phare, sauf le pouvoir de se défendre quand il est accusé injustement. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas se défendre, parce que, de toute façon, c'est la femme qui accuse, c'est la femme de Petit Phare qui est puissante, et donc il l'accuse, et que même, et qu'en plus, Petit Phare accepte d'emblée l'accusation, mais que même si Petit Phare demandait à Joseph de s'expliquer, en fait, Joseph ne pourrait pas s'expliquer, parce qu'il ne pourrait pas, finalement, déshonorer son maître en accusant la femme de son maître de vouloir coucher avec lui et de voir le corrompre. Donc, de toute manière, c'est là qu'on voit que ce pouvoir est complètement illusoire, puisque quand il est question de la vérité, il n'a pas le droit d'exprimer la vérité. Alors, c'est passionnant comme histoire, parce que là, en effet, on l'a dit, il s'agit d'un jeune homme qui est harcelé par une femme, mais que dans toutes les autres situations qui sont beaucoup plus courantes, où les femmes, où des jeunes femmes sont harcelées par des hommes, c'est très souvent, cette question de la vérité est absolument cruciale, parce que souvent, elles ne peuvent pas avoir voix au chapitre, en fait, face à leur harceleur ou face à une société qui n'est pas prête à entendre la vérité sur ces questions-là. Donc, il y a une forme de modernité, finalement, dans ce récit, dans cette histoire de Joseph. Ça, c'est une théologie qu'on trouve dans la Bible, de toute façon. Là, aujourd'hui, on en fait une théologie de la prospérité, mais cette histoire de bénédiction, comme dans la Bible, il y a cette histoire que la bénédiction, elle se traduit spirituellement et matériellement. Je veux dire que c'est fréquent. On le voit avec Abraham, qui a une postérité, la prospérité, etc. Mais surtout, là, l'idée qu'on trouve quand même, c'est une idée qu'on trouve dans un autre livre biblique, le livre d'Esther, c'est-à-dire qu'on peut vivre et prospérer en diaspora, puisque là, Joseph va être en Égypte, et en Égypte aussi, Dieu va le suivre et le soutenir, de la même manière qu'Esther, finalement, pourra sauver son peuple d'Aman et d'Asuérus Xerces, dans le contexte de la Perse, parce que, justement, elle sera inspirée par Dieu, même si Dieu, chez Esther, dans le livre d'Esther, n'est pas nommé. Alors que là, au contraire, Dieu est nommé très souvent. Mais il y a ce message qui est là aussi. C'est ça qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'on a des messages contradictoires. Donc, en tout cas, là, le message, il est là. C'est-à-dire que l'histoire se continue, même en Égypte, quoi. Même à travers Joseph, en Égypte. C'est un des modèles. Un des modèles, c'est ce modèle du juif qui va vivre en diaspora, alors que Judas va incarner le juif de la généalogie. On a ces deux modèles, puisqu'il y a deux messies. Il y a deux figures messianiques dans le judaïsme, messie selon Judas ou messie selon Joseph. L'un, c'est par la généalogie, et l'autre, c'est la dimension universelle avec la mission en diaspora.